Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais la troisième journée, il arrive en boitant, puis là je le regarde, puis je l'ai reconnu, je dis « Hey, viens t'asseoir! » Puis je dis « Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée! » Je dis « Écoute, va prendre ta douche, donne-moi ton linge, je vais aller faire ton lavage, puis tu vas pouvoir souper. » Puis là, il me regarde, je dis « Ouais, donne-moi ça! » Donc là, je m'en vais, puis je lave, c'est « T'es pas bête, t'sais! » Mais vous autres, je sais pas, dans tout cas, les sous-vêtements, les chaussettes, exactement. C'est de la rencontre. Oui. Alors là, je suis en train d'étendre son linge, puis il me dit « Pourquoi tu fais ça pour moi? » Bien, j'ai dit « Parce que j'ai le goût, puis je dis, laisse, là, ça sortit sans même que je... Laisse-moi être ta maman. » Mais là, c'est toujours ça un petit peu... Alors, donc là, on a pris une photo, un mois plus tard, je reçois un courriel de lui, avec la photo de groupe, là, et il disait « Louise, tu as posé un geste que ma mère n'a jamais posé envers moi. Elle était cruelle, en tout cas, je dirais pas, et que tu as été comme un bombe pour moi. Et je me demandais savoir si tu voudrais m'adopter. » Oups, elle aille! Alors, mais non, il a 49 ans, là, quand même. On a quand même pensé l'espace d'écho, c'était qu'il a recommencé à faire ses nuits. Oui, même, je suis grand-maman. Mais tout ça pour dire qu'on se voit une fois par mois sur Zoom, et il m'appelle ma maman des étoiles, puis moi, je suis... c'est mon fils du chemin. Alors, moi, je vais prendre celui-là, là. Le timing, hein? Je vais prendre lui à la place. Merci, Jacques. Merci.